Générique Bonjour, nous sommes le 6 février, vous êtes avec nous jusqu'à 14h. Et avec nous, bien sûr, on aura tout à l'heure Mme Elisabeth Anani, elle est responsable du service Aide à l'adaptation du cadre de vie. Elle est accompagnée de Marie Labouzor, herbeuthérapeute dans le Nord-Grande-Terre, avec laquelle on parlera de l'Aide à l'adaptation du cadre de vie. Et puis, après, on va parler de ce manifeste. Je vais vous montrer ça, qui a été rédigé par Mme Marie-Centale Sassouveur. Il y aura un débat ZCL sur, justement, vieillir en Guadeloupe. Alors ça, c'est un gros problème, parce que c'est un pays à vieille monde, comme on dit. Et donc, il faut en tenir en compte. L'actualité, on parlera du Forum citoyen qui a eu lieu ce week-end, la réunion publique de la CNBT aussi, la journée de lutte contre le cancer, la GCNL, la Fédération du logement. Et bien sûr, si on a le temps, on fera un petit lentou dans le Doubout pour un grand vidé qui se tenait aux abîmes. Mais avant, on va tout de suite dans un hors-sujet, puisque la situation ne s'améliore pas dans les établissements scolaires, puisque, vous le savez, à Trois-Rivières, on en a parlé la semaine dernière, l'école est bloquée depuis pratiquement une semaine. Et là aussi, à Douville, à Saint-Anne, le collège est aussi bloqué. Et nous allons tout de suite avoir avec nous un représentant de cet établissement. On vous a donné le téléphone. Non, il n'y a pas de téléphone. Si, je crois que le téléphone est sous le conducteur. Et donc, depuis trois jours, plusieurs, pas plus de trois jours même, je peux dire, depuis même une semaine, le collège est bloqué et les enseignants ne sont pas d'accord avec la suppression de cinq postes et fermeture de classe. Et c'est la raison pour laquelle il y a un véritable mouvement, un peu comme à Trois-Rivières, un peu partout en Guadeloupe d'ailleurs. La situation est compliquée pour les enseignants, puisque, alors, d'un côté, on dit que le nombre d'élèves est en train de chuter, ce qui est peut-être vrai, vu la situation de la Guadeloupe au regard des enfants. Ça y est, on va entrer en contact avec M. Dancy, Patrice Dancy, qui est dans cet établissement scolaire. Mais pour l'instant, on va d'abord... Oui, on a M. Dancy. Ça y est, il va pouvoir nous dire. M. Dancy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, depuis plusieurs jours, l'établissement est complètement bloqué. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, depuis mardi dernier, l'établissement est bloqué, en fait. Alors, on se retrouve... Bon, bien sûr, il y a aussi le problème de la retraite. Mais nous, particulièrement, notre établissement va subir, en fait, une perte de deux classes. Une classe de 4e et de 3e. Oui. Du, effectivement, comme vous l'avez dit, à l'office démographique. Mais on se retrouve à cause de ça, avec des effectifs assez importants en classe. Notamment, dans le 3e, on aura beaucoup plus de 28 élèves. 26 élèves au 3e ? Oui, de 28 élèves au 3e, notamment des classes de 29, voire 30. Alors que les infrastructures ne permettent pas d'avoir plus de 28 élèves en cours, en toute façon. Donc, en plus, on est un petit collège. Donc, on avait... Au moment où je suis rentré dans ce collège, il y a 11 ans, on était plus de 20 classes. Et actuellement, on va trouver 12 classes. Donc, on va perdre, effectivement, deux classes. Mais surtout aussi, on perd 5 postes au sein du collège, en fait. D'autant plus que, pas loin, donc on a, en face de l'Udopasse, et on a des constructions qui sont réclivrées. Donc, on va avoir beaucoup plus d'élèves. Et on refuse aussi l'inscription des élèves en établissement. Donc, en fait, on est en train de programmer petit à petit la mort de l'établissement. Oui. Et est-ce qu'il y a eu une prise en contact avec la réactrice de l'Académie ? Alors, on a envoyé un courrier. On n'a toujours pas de réponse. On a envoyé un courrier depuis la semaine dernière. Puisque, comme je vous le dis, on est en blocage depuis le mardi, en fait, le collectif. Depuis le mardi 31 janvier. Et on n'a toujours pas de réponse. On n'a toujours pas de retour, rien du tout. Donc, c'est la raison pour laquelle on a passé par les médias, un peu, pour informer un peu. Les parents sont au courant. Donc, ils nous soutiennent aussi, une bonne partie. Ce qu'ils comprennent bien l'activité. Avoir tant qu'élèves d'établissement par classe. Alors, qu'ils ne peuvent pas être accueillis. Ça nous pose vraiment de problème. D'accord. Bien, bien, écoutez. Bon, on faisait un petit focus sur ça. Mais on reviendra plus précisément en direct avec vous. Puisqu'une équipe de Canal sera probablement avec vous. Mais au coup, du matin. Puisque demain, on sait que le blocage va continuer. Ce sera sous l'ensemble de la route. Donc, en tout cas, merci, M. Danché, ce petit focus. Et on aura l'occasion de revenir sur votre situation. D'accord, je vous remercie beaucoup, M. Nicolas. Voilà. Mais on va changer de sujet. Puisque Mme Nani est là. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable, je le disais, du service aide à l'adaptation du cadre de vie. Qu'est-ce que c'est exactement l'aide à l'adaptation au cadre de vie ? Alors, l'aide à l'adaptation du cadre de vie est une aide volontariste du département qui a été mise en place depuis 2016 pour aider les familles à revenus modestes à adapter leur logement. C'est-à-dire, on ne va pas faire des réparations telles l'étroiture, l'électricité. On va faire des travaux permettant à la personne de se déplacer à l'intérieur de son domicile en toute sécurité. Pour les personnes âgées ou bien sur toutes sortes de personnes ? Alors, les personnes âgées et les personnes handicapées à partir de 60 ans. D'accord. Alors, ça signifie qu'il faut un dossier pour ça ? Il faut faire un dossier. Il faut fournir un certain nombre de documents, notamment les... Comme je vous ai dit, ce n'est pas inéligible à tout le monde. Donc, il y a des critères de revenus. Oui. Et donc, une fois que vous remplissez les critères, vous êtes éligible. Alors, les gens qui vous regardent en ce moment et qui sont soit handicapés, soit des seniors et qui ont ces difficultés, qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Alors, la toute première chose, c'est de rentrer en contact soit avec le CCAS de leur commune, soit avec le service de l'aide à l'adaptation du cadre de vie en faisant le 99-77-2 fois. Oui, oui, vous savez un peu vite, moi, mais je n'ai pas eu le temps de noter. Où est-il de 99 ? 99-77-2 fois, qui est le standard du conseil départemental. Oui. Et à ce moment-là, nous procédons à l'envoi soit postal, soit par voie numérique. D'un dossier ? D'un dossier. Il est compliqué à remplir le dossier ? Il n'est pas si compliqué que ça. C'est simplement les pièces à fournir, un devis à fournir. Et à partir de là, on a matière à travailler, notamment avec nos ergothérapeutes qui vont directement sur place. Alors justement, la ergothérapeute Marie-Ela Bougeon, bonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous intervenez dans ces cadres-là ? Alors justement, comme soulignait Madame Anani, on reçoit justement des dossiers par le conseil départemental. Nous sommes quatre à travailler pour justement l'aide à l'adaptation du cadre de vie. Et une fois qu'on reçoit les dossiers, on se rend au domicile de la personne pour évaluer les conditions de vie, de déplacement, les capacités, les incapacités. Donc on réalise une évaluation qui peut être long au départ, mais c'est pour bien comprendre vraiment la situation de la personne au domicile. Et voir aussi les intervenants, puisqu'il y a la personne en situation peut-être d'handicap ou le seigneur. Mais il y a aussi les aidants. Il y a aussi peut-être parfois l'infirmière qui passe ou d'autres professionnels. Donc on doit tenir compte justement de l'ensemble des acteurs qui tournent autour de la personne pour pouvoir mieux adapter le logement. Quand la personne est dépendante, quand la personne a une incapacité quelconque, mais aussi les problèmes de vue. Donc en fait, on doit tenir compte vraiment de l'ensemble des incapacités, mais aussi des capacités pour rendre le logement plus adapté et facilitateur pour la personne, mais aussi pour les aidants. Alors Madame Anani disait tout à l'heure, on ne va pas se prier ni du 3 de la maison ni des mires. Mais si vous arrivez dans une case où vraiment la situation est compliquée, qu'est-ce qui se passe ? Alors justement, on est également sollicité pour ça, puisque des fois on nous dit oui, mais la toiture coule. Donc ça peut aussi nous… Le plancher, oui. Tout à fait. Et ça engendre aussi des risques de chute. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a quand même un regard assez pluridisciplinaire et polyvalent justement quand on arrive dans le logement. Donc on oriente vers d'autres aides où on conseille, où on essaie de négocier en tout cas avec les artisans pour une partie qui peut être prise en charge par la famille. En tout cas, on essaie d'accompagner en tout cas. – Quand la famille a les moyens. – Quand la famille a les moyens, bien sûr. Mais même qu'on n'a pas les moyens, il y a toujours moyen de négocier parfois avec l'artisan pour au moins le lieu où la personne se déplace, où est en permanence, que ce soit en tout cas confortable. Donc après, il y a des aides qui sont cumulables. Donc on peut faire effectivement l'aide à l'adaptation du cadre de vie, pardon, mais il y a aussi d'autres aides qui peuvent être sollicitées pour la troiture, pour d'autres travaux. – Je me tourne vers Mme Alany, ça veut dire que le financement de la CV, il y a un montant, un volume qu'on ne doit pas dépasser ? – Effectivement, il est plafonné à 5 000 euros, quel que soit le public, qu'on soit âgé ou handicapé. En sachant que, pour rebondir ce que disait Mme Beaux-Or, pour les travaux de plus grande importance, nous transférons les dossiers directement à l'amélioration de l'habitat. – Oui, et vous ne discutez pas avec le devis, sur le devis non ? – Alors discuter, ça dépend aussi. – C'est-à-dire qu'on vous donne un devis qui fait plus de 5 000 euros, qu'est-ce que vous faites ? – Alors, tout est dans la négociation, on essaie de, puisque effectivement ce n'est pas une aide obligatoire, nous sommes soumis à un budget annuel, et le but c'est de pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Donc, quand il y a un budget de plus de 5 000 euros, mais pas trop loin des 5 000, 6 000, 7 000 euros, on essaie de négocier avec l'artisan, c'est le travail notamment des ergothérapeutes qui font sur place, et de prioriser les travaux les plus importants. – D'accord ? Puisqu'on est vraiment dans l'adaptation, on n'est pas dans la rénovation du domicile, voilà, on est vraiment là pour faire ce qui est nécessaire pour que la personne soit en sécurité à son domicile. – Alors, je comprends un cas particulier que je connais, c'est à Rivière-des-Pères, où le cyclone a complètement balayé la maison, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? – Alors là, c'est un cas vraiment particulier, la personne va solliciter la CV en priorité, la personne fera un dossier éventuellement à l'amélioration de l'habitat, pour peu que la maison soit, qu'il reste quelque chose. S'il ne reste rien, vous comprenez qu'on ne va pas aller voir. – À Rivière-des-Pères, il y a des endroits où il ne reste pas grand-chose. – C'est ça, donc tout dépend du cas, parce que dans des cas pareils, il faut penser éventuellement à un relogement. – Oui, bien sûr, c'est le cas à Goya, par exemple. – Madame Bouzor, l'ergothérapeute, c'est quelqu'un qui aide au cadre de vie d'une manière générale, c'est ça ? – Oui, alors l'ergothérapie, en fait, les ergothérapeutes réalisent de la rééducation fonctionnelle, nous sommes des paramédicaux, donc on fait de la rééducation, mais particulièrement… – La rééducation physique, vous voyez, vous n'occupez pas uniquement des maisons. – Voilà, on ne s'occupe pas uniquement des maisons, mais justement, ce regard que l'ergothérapeute a lorsqu'on fait l'évaluation, pour regarder un petit peu les capacités et incapacités de la personne, cela nous oriente beaucoup plus facilement à adapter le domicile. C'est aussi l'objet de notre déplacement, lorsqu'on va à domicile, de vraiment regarder l'aspect physique, les capacités, comme je disais, pour pouvoir conseiller au mieux pour l'adaptation du logement, pour les déplacements, et comme disait Mme Anani, on est vraiment sur un regard à prioriser justement ce qui faciliterait les déplacements au sein du logement. – Oui, et ça vous arrivez de discuter avec l'artisan ? – Oui, régulièrement, nous sommes dans l'obligation en tout cas de collaborer avec les artisans, puisqu'on doit parfois rajouter des éléments, une barre d'appui oubliée, une barre en T qu'on souhaiterait ajouter peut-être au niveau de la douche, ou une rampe d'accès, des fois on doit revoir carrément… – Ou un carrelage à l'italienne par exemple ? – Voilà, alors les douches dites à l'italienne, mais ce sont plutôt des douches de sol, pour reprendre les termes qu'on utilise, donc parfois il y a des douches qu'on ne peut pas modifier, puisque la configuration ne permet pas, donc on demande parfois de diminuer un petit peu la hauteur de dénivellation et des éléments comme ça. Donc on est vraiment dans un regard, on va dire, global, mais en collaboration étroite avec les artisans pour réajuster les devis et faire au mieux en tout cas pour l'usager. – Et c'est vous qui faites le rapport à Mme Anani ? – Tout à fait, donc on réalise un compte-rendu avec l'ensemble des éléments, les photos, tout ce qu'on doit modifier, avec une conclusion qui permet justement, ce rapport est envoyé aussi à l'artisan pour qu'il puisse vraiment respecter un petit peu les travaux sur lesquels on s'est mis d'accord au départ. – D'accord, alors c'est une question un petit peu plus générale, vous qui visitez un petit peu ces maisons dans le haut grand théo, quelle est la situation globalement ? – Alors la situation, moi j'ai une vision effectivement globale, je dirais qu'elle n'est pas très bonne, voilà. – C'est-à-dire au niveau de l'habitat ? – Au niveau de l'habitat, tout à fait, parce qu'on a des logements, il faut comprendre aussi notre histoire, on a pas mal de logements qui ont été conçus après le cyclone Hugo, donc c'est des blocs de béton, et justement on a beaucoup rajouté de pièces autour de ce logement-là, et parfois les fosses sceptiques se retrouvent au milieu toujours, même si on demande des travaux de rénovation, tout le monde n'a pas les moyens, vous l'avez dit, donc on se retrouve avec des portes assez étroites qu'on doit agrandir, mais quand il y a un mur porteur, c'est assez compliqué de pouvoir modifier, donc on est obligé parfois de détourner, de créer une nouvelle pièce, donc oui, la situation, on va dire, n'est pas très bonne, de la vision en tout cas que j'ai, voilà, donc on n'est pas dans l'anticipation justement à se dire, bon, on a peut-être une baignoire, mais en attendant, on prépare déjà le sol pour recevoir une douche, on est vraiment dans... – Quand il y a une salle de bain. – Voilà, quand il y a une salle de bain, tout à fait, mais on agit beaucoup dans l'urgence, post-hospitalisation, on nous demande rapidement d'intervenir, parce que, mais il n'y a pas d'anticipation, quand on, on va dire, on sent qu'on est en incapacité ou qu'on a des petits troubles de l'équilibre, à se dire, bon, il faut peut-être penser à avoir un logement plus adapté, on attend vraiment l'urgence pour pouvoir intervenir. – Alors, tout à l'heure, on aura un débat sur Vieillie ou en Guadeloupe avec Mme Saint-Sauveur, je ne sais pas si vous la connaissez, mais l'autre question, c'est, on a parlé de l'état des maisons et l'état des gens même du troisième âge, ce qu'on appelle des seniors, comment dans le nord-grand-terre les gens vivent globalement ? – Alors, globalement, moi, je dirais qu'on a quand même des seniors, des centenaires, on a pas mal de centenaires, les dossiers qu'on a, en tout cas, on nous demande justement d'agir rapidement sur les dossiers de centenaires, mais moi, je pense qu'on vieillit bien, en tout cas, sur le département, après, c'est surtout les pathologies qu'on rencontre. – Lesquelles ? – Qui sont le diabète, beaucoup de situations, le diabète et l'hypertension qui engendrent des AVC, et qui fait que, voilà, on se retrouve avec une population, on dira en tout cas que c'est nos habitudes de vie alimentaire, je pense, qui ont changé beaucoup de sucre dans l'alimentation, et je dirais qu'on se retrouve avec une population qui découle justement de ces pathologies que j'ai citées tout à l'heure. – Donc, madame Yannani, je vous laisse boire rapidement, alors, en dehors même de l'aspect matériel et de cet aspect de la vie, ça signifie qu'au niveau du conseil, il y aurait peut-être d'autres actions, au niveau de la qualité de l'alimentation, des choses comme ça, à intervenir, parce que tout ça, c'est le cadre de vie ? – Tout à fait, alors, en fait, globalement, l'objectif, c'est d'anticiper toutes les problématiques, que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes d'habitation, et vous connaissez régulièrement, chaque année, on fait la semaine bleue, et c'est l'occasion justement… – Mais c'est juste une semaine. – C'est une semaine, mais entre la semaine bleue et le reste de l'année, on va dire, il y a différents ateliers qui sont mis en place, après, tout est une histoire de communication, mais il y a des ateliers qui sont mis en place pour justement sensibiliser le public à ce type de pathologie. – Ça veut dire, madame, bonjour, que vous pouvez intervenir chez les gens pour leur dire, buvez moins d'alcool, par exemple, buvez moins de choses sucrées, moins salées, etc. C'est pas trop délicat ? – Alors, lors de l'évaluation, il est vrai qu'on a un regard sur l'ensemble des éléments, puisqu'on demande aussi les habitudes de vie, surtout quand on constate qu'il y a peut-être une dégradation, donc on est aussi là pour conseiller, et c'est bien pour ça que le département nous sollicite, vraiment pour conseiller, accompagner et orienter, parce que parfois, en attendant la réfection du logement, il faut aussi trouver des solutions temporaires, parce qu'il y a des travaux à réaliser, donc on a un réseau assez dense, qu'on fait jouer justement nos contacts pour orienter, mais également de la pédagogie, puisqu'on peut parler effectivement d'alimentation, mais comme du tapis qui gêne, le tapis qui va gêner à l'entrée, parce qu'il n'est pas antidérapant, ou des éléments comme ça. Donc on a vraiment cette vision globale. On ne peut pas tout faire, c'est vrai, parce que voilà, on ne peut pas agir sur tout, puisque notre priorité, c'est vraiment le logement, mais il est vrai que quand on a des informations, on oriente en tout cas les familles vers d'autres partenaires qui pourraient en tout cas accompagner au mieux sur l'élément indiqué. – Dernière chose, le traumatisme post-Covid est passé dans ces familles, quand vous les visitez ? – Alors, aujourd'hui, oui, les masques sont tombés, moi c'est ce que je constate en tout cas. – Il y a le masque sur le visage, mais il y a le masque dans la tête aussi. – Oui, alors je dirais que ce que je constate, non, on est toujours très bien accueillis chez les familles. C'est nous qui demandons justement parfois de mettre le masque quand la personne, on constate qu'elle est vraiment en situation de fragilité. De toute façon, nous, on porte toujours le masque à domicile. – Ah, c'est obligatoire. – On va dire que… – Depuis le Covid ou même avant ? – Non, avant le Covid, on ne portait pas le masque. Depuis le Covid, effectivement… – Masque et gants ? – Voilà, non, pas de gants. – Ah, pas de gants ? – Juste le masque, puisqu'on reste des professionnels de santé et ça reste quand même obligatoire, enfin, obligatoire entre guillemets, pour nous. Mais par principe, quand on sait qu'on va chez un usager fragile, on garde le masque puisque le virus, il est toujours présent, mais pas que le Covid, il y a aussi la grippe, il y a d'autres virus. Donc par principe, on garde le masque pour protéger l'usager fragile. Des fois, on nous demande d'enlever les peaux parce qu'il y a des personnes qui n'entendent pas bien et qui lident sur les lèvres. Enfin, on a pas mal de situations, donc parfois on enlève, on garde une distance quand même. Mais voilà, il y a pas mal de virus, donc par principe, on garde le masque. – Il y a suffisamment d'ergothérapeutes en Guadeloupe ? – Alors, je dirais qu'il y a des ergothérapeutes, puisqu'aujourd'hui j'entends, en tout cas sur le réseau de l'Association française des ergothérapeutes, qu'il n'y a pas beaucoup de postes en ce moment. Mais on va dire que c'est assez tournant, puisqu'il y a des ergothérapeutes qui viennent pendant un certain temps et qui repartent. Donc en fait, je dirais qu'il y a un besoin, en tout cas. – Il y a un besoin. – Et moi j'encourage justement… – Il faut dire ça à Mme Anani, parce que comme elle est décisionnelle, elle peut la faire remonter. Parce qu'elle me disait tout à l'heure que quelquefois, elle peut intervenir au haut, sur son périmètre qui est le non-grand-terre. – Exact. – On peut l'envoyer même à Rivière-du-Père ou à Guaya, ou à Capester. – Au Sainte, à Margalante. – Un pauvre. – Voilà. – Ça ne me dérange pas, puisque moi je suis de la Guadeloupe. – Oui, oui, bien sûr. – Voilà, donc je me dis que les Saintes, la Désirade justement, qui sont… – Pas Margalante. – Margalante également. – Oui, oui, on fait vraiment, on agit sur ces territoires, donc on se partage justement les dossiers, mais on est tout à fait aptes, et on le savait dès le départ dans notre convention, qu'il fallait qu'on agisse sur… – L'ensemble du territoire. – Voilà, l'ensemble du territoire, donc ça fait partie de nos missions. – Alors madame Anani, un dernier mot pour vous dire, où on doit s'adresser en cas de besoin urgent, parce que c'est sûr qu'il y a des gens à ce moment-là qui ont dit « Ouais, maman, tu sais, ça, etc., donc allez-y. » – Alors, besoin urgent, je redis, comme disait madame Beaux-Or, il faut anticiper, d'accord ? – Oui, pas attendre. – Pas attendre, puisque comme je vous ai dit, en un budget, vous faites une demande dans l'urgence… – Je n'en ai pas fait de vite. – Voilà, ça va prendre au moins trois mois minimum pour avoir une attribution. – Donc, il faut s'adresser à l'aide à l'adaptation du cadre de vie au 9977, deux fois. – C'est à Bastère. – C'est à Bastère. – Wow. – Vous avez également une adresse mail à acv.direction.paph.acg971.fr, et donc nous répondons à toutes les sollicitations. – Mais ce n'est pas des… il n'y a pas de… je veux dire, de rencontre en live, enfin en public, c'est simplement ça se fait par mail ou par téléphone. – Alors, ils peuvent venir sur place également. – Ah non, mais si on habite au nord, au grand terme. – Ben voilà, c'est un peu plus compliqué, donc on privilégie à ce moment-là soit le mail, soit la voie postale. – Eh bien, merci mesdames pour tous ces renseignements, et on rappelle donc que l'aide à l'adaptation du cadre de vie, c'est une disposition du conseil départemental de la Guadeloupe. Mais on va vous quitter, on va passer à autre chose, on va passer à la réalité de l'actualité. Il y avait ce week-end un forum citoyen, Olivier Moran, il était sur place, on regarde. – Oui, le président Guy Lossba a souhaité que nous puissions donc multiplier les forums citoyens afin de pouvoir donner la parole à la population. Et nous constatons aujourd'hui, après Petit Canal, après le mémorial acte, que Capesterbello est une grande réussite, avec un peu plus de 200 personnes qui sont venues sur l'ensemble des stands. Donc c'est-à-dire qu'il y a un réel besoin, une réelle envie de la population de pouvoir participer à l'élaboration de ce projet citoyen. Donc à nous de pouvoir maintenant multiplier ces grands rendez-vous sur le territoire, sachant que samedi prochain, nous serons à Vieux Habitants. – Nous travaillons sur deux phases. Effectivement, celle de la collecte des doléances, des propositions de la population. Donc il va y avoir ce qu'on appelle la contribution du grand forum citoyen. Et à cela, nous allons continuer aussi à rencontrer les experts, ce qu'on appelle les experts, que ce soit la CCI, les infirmiers, en gros l'ensemble de la strade de façon plus spécifique. Et nous allons donc maintenant faire une grande synthèse de ces doléances qui auront été collectées, de manière à pouvoir les traduire en orientation stratégique et après revenir face à la population pour pouvoir la décliner en termes d'orientation politique pour qu'il y ait une résonance dans le quotidien et que nous puissions avoir cette matérialisation des changements attendus. – Alors c'est important pour nous déjà d'être présents de façon générale en tant que cantier de Ouadoupéen, de Martiniquais pour ma part, dans ces forums citoyens parce que du coup on donne la parole au peuple et ce serait dommage de ne pas s'exprimer à ce moment-là. Et particulièrement pour nous qui apportons des solutions en termes de mobilité à la population, c'est le moment d'en parler, de récolter leurs problématiques et après de pouvoir proposer une solution. La mobilité c'est une problématique qui est constante en Guadeloupe depuis des années et on voit que de plus en plus de pouvoirs publics se tournent vers des solutions innovantes comme la nôtre. et par rapport à ça, on est vraiment conscient du besoin et c'est pour ça qu'on a développé cette solution de mobilité. – Nous avons beaucoup de compétences en Guadeloupe, dans tous les domaines, donc nous avons une chance de nous développer. Mais en deuxième partie, ça c'est différent. L'arrivée des politiques a changé la donne. Et c'est ce que je crains. C'est que l'homme politique en Guadeloupe est toujours perturbé qu'il a la recette et il oublie que c'est le peuple qui va le sanctionner. On pourra faire ce qu'on veut, mais les Guadeloupéens sont appelés à donner au point de vue. Ce qui va nous permettre de réussir, c'est la maîtrise de notre économie pour intégrer la population, intégrer la population dans une société qui n'aime pas les inégalités. – C'était donc ce troisième forum citoyen organisé par le GUSR, aussi par le Conseil Général, puisque le but final, c'est d'alerter la population guadeloupienne, le peuple guadeloupien, sous les problématiques quotidiennes, récurrentes, et peut-être arriver à un congrès, on saura davantage un peu plus. On va quitter cette réunion de Cap-Essé, on va à une autre réunion cette fois-ci, c'est à la CNBT, et c'était devant la caméra de Vianney Valverde, c'est parti. – Ce que nous voulons, c'est que le contact soit meilleur avec nos administrés, les citoyens, puisque nous organisons des réunions sur les différentes compétences de la CNBT. Aujourd'hui, c'était pour que les citoyens de Cetroze et des autres territoires puissent mieux s'appréhender les différentes compétences de la CNBT, puisque nous avons des compétences de proximité, mais aussi également des compétences en termes d'aménagement, d'infrastructures. Il y a d'abord eu un film pour présenter les projets de la CNBT. Il y a 32 projets au niveau de la CNBT qui vont se réaliser dans les trois ans à venir. Et puis, un large champ au débat sur les différentes questions, l'environnement, le développement économique, le transport, et je suis très satisfait de voir le nombre d'administrés qui étaient présents, mais aussi la qualité de l'échange que nous avons eu avec eux. Une belle initiative de la CNBT, celle de mettre en contact les élus et la population pour pouvoir discuter des problématiques existantes, des compétences que nous exerçons d'abord par la CNBT, mais les problématiques, parce que très souvent, sur l'exercice de certaines compétences, il y a certaines difficultés. Il faut savoir entendre la population, même lorsqu'elle n'est pas contente, ça fait partie du jeu, et pouvoir porter des solutions. Puis c'est aussi l'occasion de prendre des notes, de noter les difficultés qui sont rencontrées. Parfois, vous pensez que vous savez tout, mais en réalité, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses dont vous n'êtes pas conscient. Eh bien, ça permet d'échanger. Et donc, je crois que c'est un exercice intéressant qu'il faut maintenir, renouveler autant que possible pour qu'il y ait un vrai échange entre nous et cette population. – Voilà, il est exactement déjà 12h58, on a le temps de faire un petit tour sur… Non, on n'a pas le temps, on revient tout de suite à la pause et on se retrouve tout à l'heure pour la suite du journal, mais surtout pour ce débat sur vieillir en Guadeloupe. Les vieilles mounes, restez là, même les jeunes aussi, parce que les jeunes deviennent vieux demain. Alors, on dit plus vieux, on dit seniors, ça fait plus sympa. Alors, les seniors et les futurs seniors qui ont moins de 20 ans, restez là tout à l'heure, puisqu'avec Mme Marie-Chantal Saint-Souveur, on va parler de cette situation tout de suite. Voilà, exactement 13h05 et le débat c'est le seulundi va débuter. Alors, il faut que je donne le contexte. Il y a quelques mois, j'avais reçu Mme Saint-Souveur, était venue présenter son manifeste pour une politique publique locale du vieillissement. C'est une dame qui a un passé politique puisqu'elle a été conseillère départementale et elle a travaillé un peu dans ce secteur-là. Et puis, d'après ce que j'ai compris, avec la COVID, vu qu'elle a une mère qui a âgée, 79 ans, c'est ça ? Et donc, j'ai adapté. C'était 78 ans l'année dernière, mais elle a 79 ans. Et c'est rendu compte que les gens, les seniors, comme on les appelle, prudemment, ont des difficultés et que, de l'autre côté, notre pays est en train de vieillir. Parce que j'ai vu un chiffre dans ce livre-là et je l'avais vu aussi, c'est Lidome qui avait sorti ça. Aujourd'hui, sur 100 jeunes, il y a 134 personnages. Il peut être même plus davantage aujourd'hui. Et ça va augmenter, puisque il y a quelques années, c'était 54 jeunes pour 100 personnages. Donc, ça veut dire que, si je fais ce débat-là dans 20 ans, il ne voit que... Bref, bon, je n'ai pas eu. Alors, donc, c'était une nécessité. Je lui demande un jour d'organiser une émission spéciale, un débat, si on vieillit en Guadeloupe, puisqu'on le veuille ou pas, le pays vieillit, les gens vieillissent. Et ce n'est pas une fatalité, mais c'est une réalité. Et donc, je lui ai demandé de réunir un certain nombre de personnes. Alors, je vais les citer. Il y a Dr. Julie Roumana. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Madame Olivia Miatt, merci. Elle est coach sportive, seniors, association Gymnome Forme. Madame Ketilombion, qu'on connaît, votre été présidente de l'Union des Femmes. Bonjour. Bonjour, toujours à l'Union des Femmes ? Bien sûr. Oui, madame Albert Galahou, un client familial pour personnes âgées. Merci d'être là. Et bien sûr, la dame qui va nous sauver, Marie-Centhal Saint-Sauveur. Merci. Alors, le débat, c'est que faire avec ce... Alors, moi, il y a une question que je voulais vous poser. C'est irréversible. Maintenant, on ne peut plus arrêter cette situation de vieillissement. parce qu'en fait, ce qui s'est passé, vous êtes une famille de quatre enfants, c'est ça ? De quatre enfants. Je suis l'aînée. Oui. Et je suis la seule à résider en Guadeloupe. Alors, je pose la même question, madame Lombion. Vous êtes une famille de combien ? Sept enfants. Combien sont en Guadeloupe ? Quatre ans. Quatre ans en Guadeloupe. Une famille de combien, madame Miatt ? Deux, pas beaucoup. Deux, vous voyez ? Déjà, ça a changé. Et madame Oumana ? J'ai un petit frère. Bon. Et madame Aion ? J'ai trois enfants. Trois enfants. Et moi, je suis fils unique. Donc, alors, donc, voyons un peu que, effectivement, les femmes font moins d'enfants. Alors, pourquoi ? Est-ce que cette question-là, je vais la poser avant de m'entrer dans le cas de débat. Pourquoi les femmes font moins d'enfants ? Les raisons sont diverses, je pense. Là, j'ai vu que la collectivité martiniquaise, pour encourager la natalité, avait décidé de verser une subvention, entre guillemets, de 3 000 euros aux jeunes familles. Oui. Mais je ne pense pas que la question soit seulement financière. Je pense qu'elle est structurelle. Je pense qu'elle est aussi liée à une question de fertilité. Elle est liée à une question de précarité. De fertilité. Si, il y a le chlordécone, mais pas seulement. On sait qu'un certain nombre de jeunes femmes rencontrent énormément de difficultés pour tomber enceinte ou alors garder un bébé. Mais bon, le sujet, je ne le maîtrise pas, mais je pense que les raisons sont diverses. Je reviens vers Mme la Gériat. les jeunes femmes ont du mal aujourd'hui à enfanter. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas particulièrement… Vous n'êtes pas pédéade, je suis, mais vous êtes géoïade quand même. Oui, c'est ça. C'est ça, mais du coup, la grossesse, ce n'est pas le moment. Le cœur de votre activité. Exactement. En général, du coup, elles sont déjà ménopausées, mais après, oui, c'est vrai que ça fait partie des problématiques de nos jours. Maintenant, je ne serai pas experte. Je ne veux pas entrer dans la vie privée, mais je faisais la question à Mme Miatte. Est-ce que vous pensez ou vous aimeriez avoir quatre enfants ? Honnêtement, bon, non, parce que c'est vrai que l'activité professionnelle, c'est vrai que je prends une grande part dans mon quotidien, donc je ne me vois pas avoir quatre enfants. D'accord. C'est vrai, un, deux... Oui, un maximum. Donc, ça veut dire que c'est un choix, c'est un choix, Madame l'UFG, c'est un choix, parce que vous avez connu des jeunes femmes il y a 30 ans, à l'époque, l'UFG était au top, et ce n'était pas pareil. Je dirais que c'est un choix pour certaines, parce qu'on se rend compte maintenant que nos jeunes sont de plus en plus formés et mettent, je ne dis pas qu'elles mettent en balance soit le travail ou soit avoir une famille nombreuse, mais on sait qu'en Guadeloupe, par exemple, maintenant, les femmes travaillent et il n'y a pas véritablement de structure pour les aider à non seulement aller travailler, mais en plus s'occuper des enfants, en plus s'occuper de la famille. Donc, nous, à l'Union des femmes, c'est vrai, nous nous sommes toujours battus qu'il n'y a pas d'exemple de crèche pour que des femmes puissent aller travailler. Seule, c'est cher, déjà, d'avoir, ça a un coût, je ne peux pas dire que c'est cher, mais ça a un coût, quand même, d'avoir un enfant, d'avoir plusieurs enfants, ce n'est pas évident, et puis, elle a parlé des difficultés de santé, parce que maintenant, il n'y a pas que ça, mais j'ai déjà parlé du coût, il y a la santé, il y a le fait que les femmes travaillent, elles voyagent aussi, et elles pensent aussi un petit peu à elles, ce qui est normal, pour simplement aller en croisière, mais on sait très bien que les femmes ne s'arrêtent pas, justement, contrairement à ce qui se passait avant, ne s'arrêtent pas en se disant, bon, j'ai un poste et je m'arrête là, non, elles veulent toujours aller plus loin, et ça, tout leur honneur. – On ne peut pas leur reprocher ça. – Ah non, pas du tout, au contraire. au contraire. Alors, donc, pour venir au même sens ouvert, donc, on a vu, bon, etc., mais il y a aussi des causes, j'ai presque envie de dire, économiques. – Ah ben oui, la précarité financière, elle est là, et même quand on a les moyens, entre guillemets, comme disait Madame Lambion tout à l'heure, ça a un coût d'élever des enfants et d'en élever plusieurs. – Mais ça veut dire qu'il y a 30 ans, ça ne fait pas de coût à élever des enfants. – Oui, il y a une certaine évolution. – Je connais des familles qui ont 13 enfants. – Oui, ma grand-mère, ils étaient 14 frères et sœurs. – Oui. – Mais bon, il y a une certaine évolution dans la société aussi qu'il faut prendre en compte. On aspire à plein de choses, à beaucoup de choses qui font que, bon… – Donc, si je comprends bien, avant de venir au sous-levé, donc c'est la cause des femmes s'il y a moins d'enfants en Guadeloupe ? – Ah non ! – Non, non, non. – Là, j'ai rien pour répondre, oui. – Non, non, non. – Non, non, je ne pense pas qu'on puisse faire ce lien comme ça. – Non, c'est une question, c'est une question. – Non, non, je ne pense pas que ce soit directement la faute des femmes, du coup, si toutefois, aujourd'hui, on a moins… enfin, il y a plus de personnes âgées. – Oui, on va parler des personnes âgées. Donc, situation économique, situation de santé, manque de structure, d'accueil pour les enfants ? – Oui, et puis, une autre vision de la vie, de sa vie ! – Oui, mais alors, il y a quelque chose quand même que je ne comprends pas, parce que dans votre livre, vous comparez ce qui se passe en Guadeloupe à ce qui se passe en France et en France, le pays n'est pas en train de vieillir comme la Guadeloupe puisque le taux n'est pas le même. – Ah oui, mais on ne peut pas comparer… – Non, je vous pose la question. – Voilà, avec un signe égal, non ? – La question, elle est structurelle. Bon, chez nous, cette absence de jeunesse, elle est fortement liée à cette absence de politique qui n'a pas été mise en œuvre pour que nos jeunes qui partent puissent revenir. Bien entendu, ils ne reviendront pas tous parce que, bon, ils ont tout à fait le droit d'avoir le projet de vivre à Shanghai ou voilà. Mais certains qui auraient souhaité revenir peut-être ne trouvent pas les moyens de revenir et puis l'offre en matière économique, d'emploi, elle est peut-être réduite également, donc c'est… Le problème est assez complexe. – Oui. Et donc, c'est une question aussi politique. – Oui, 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 tout à fait. – Oui, madame. – Et puis, il faut dire que les mamies ne sont plus là pour garder les enfants. – Elles sont où les mamies ? – On a nos activités, on a besoin d'aller danser, on a besoin de sortir, on ne joue plus les mamigators. – Ah, je ne vais pas regarder si mon amour. – Non, 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 tu fais ton enfant, tu prends tes responsabilités. Moi, je suis mamie. – Oui, mais avant, votre mère a pris ségrés sur sa vie. – Non, non, elle m'a dit non et c'est pour ça que je me suis arrêtée à trois. – D'accord, ça c'est particulier. Bon, alors, donc, politique aussi, les mamies ne sont plus là et la famille qu'on avait avant, même s'il n'y avait pas de mamies, on déposait aussi la voisine. Gardez-ti mon amour, un rayon marochier, c'est fini ça. – C'est fini ça. – C'est fini ? – C'est fini. Bon, alors, maintenant, qu'on a fait un petit peu le tour de la situation, de ce point de vue-là, du point de vue de la réalité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, vous êtes coach vers les seniors, qu'est-ce que vous leur proposez ? – Donc, ce que je leur propose, c'est déjà, ben, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, tout ce que je peux leur donner, je le fais, avec le plus grand bonheur, c'est d'avouer de se, de ne pas être sédentaire, surtout, parce que c'est vrai que la sédentarité, le fait de ne pas avoir d'activité physique, ben, ça peut nuire à sa santé, c'est bien la raison pour laquelle un médecin, peu importe la pathologie ou la maladie, va toujours conseiller de faire du sport, parce que ça aide aussi au bon vieillissement, ça aide au bon vieillissement du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, même si on a son jardin que l'on fait, ou certaines activités des tâches ménagères, ce n'est pas de l'activité physique qui va solliciter le corps et les muscles dans les mêmes intensités. Donc, pour cette raison, on amène aussi des gestes et postures à nos seniors, pour les apprendre à se baisser, à se relever, en cas de chute, comment faire aussi pour pouvoir bien vieillir. Donc, lorsque nous faisons des activités, ça tourne autour du sport, mais aussi des ateliers gym mémoire, gym équilibre, comme on peut le voir là, sur un des groupes. Donc là, c'était, voilà, on fait des activités où on sort aussi. Donc, ça permet de, un, de résoudre l'isolement de nos seniors, mais aussi d'améliorer la condition physique. Donc, ils sont tous souriants, c'est une bonne ambiance, c'est vraiment pour ça, c'est quelque chose de chaleureux. Et je prends l'exemple de certaines personnes qui m'ont dit, mais tu sais, moi, un tel, en partie, j'aime vraiment un tel qui a fait sport. Un tel tout petit, moi, un tel, parce que j'aime faire sport, mais à présent, ils n'ont un ballon, ils n'ont qu'à vouer aller, ils n'ont qu'à jouer. Des gens me disent ça. Donc, moi, c'est mon plus grand bonheur de voir que finalement, c'est adapté à tout le monde et que ça nous aide à bien vieillir. Madame Galaou, une question, c'est quoi exactement le travail d'une accueillante familiale ? Eh bien, nous sommes des aidants professionnels. Oui. Justement, comme que les enfants travaillent ou bien ils sont hors du département et que le parent n'est plus apte à vivre seul, donc le conseil départemental a mis en place ce projet où on reçoit des personnes âgées à notre domicile. Et ça se passe bien ? Oui, plus ou moins, oui. Plus ou moins ? Oui. Parce que j'ai vu, il y a une association qui s'occupe des aidants parce qu'on dit que les aidants même explosent quelquefois. Ah bien oui, parce que vous avez des gens qui culpabilisent ne pas s'occuper de maman, la mettre chez quelqu'un d'autre. C'est comme si on, comment dirais-je, on avait failli à quelque chose. Mais non, on est là pour aider justement. On est des aidants pour aider les aidants naturels. On aide les aidants aussi. Oui, il faut. Il faut absolument. Madame Romana, docteur Romana, avant de répondre à cette question, je voulais vous poser une question de manière générale. Quelle est, enfin bon, ça ne peut pas être global, mais la situation sanitaire des personnes, des seniors ? Est-ce que vous avez senti cette question ? Tout à l'heure, je parlais avec une néoclothérapeute qui disait qu'il y a beaucoup le problème d'AVC parce qu'il y a du diabète, parce qu'il y a de mauvaises alimentations. Vous rencontrez ces problèmes tous les jours ? Oui, oui. À l'hôpital, c'est vrai qu'on est confronté à des personnes âgées qui sont amenées soit par le biais des urgences, soit par leur médecin traitant pour des pathologies assez variées. Mais c'est vrai que ça fait partie des pathologies assez lourdes et justement qui vont avoir des conséquences ensuite sur leur fonctionnement au quotidien dans leur vie de tous les jours et donc qui les impactent et donc qui a un fort rôle sur ensuite leur vie de tous les jours. Alors, c'est comme Mme Niat disait tout à l'heure sur le sport, en dehors d'une question d'alimentation, il y a aussi la question du corps, vraiment. Exactement. Et vraiment, il y a plusieurs points sur lesquels on peut agir même avant véritablement la gériatrie en elle-même, vraiment dans un sens de prévention ou comme disait Mme Niat avec une pratique d'une activité physique vraiment régulière, quotidienne qui peut être variée à type de marche au moins 30 minutes et surtout qu'on a un cadre ici en Guadeloupe qui permet justement de sortir aussi bien d'avoir des activités de jardinage en plein air, voilà. À côté de ça aussi de maintenir ces interactions sociales parce que justement elles vont favoriser à la fois le moral des personnes âgées mais aussi les préserver surtout ce qui est du plan de la mémoire de façon un peu indirecte avec ces interactions, ces échanges justement les aider à préparer et à ralentir un petit peu la progression de ce vieillissement. Alors Mme Saint-Sauveur, quand vous avez sorti ce manifeste, vous étiez venu présenter, je vous avais dit qu'il fallait l'envoyer à tous les politiques. Est-ce que vous avez eu le retour ? J'ai eu deux retours. Deux retours ? Je l'ai adressé à l'ensemble des maires, l'ensemble des parlementaires et les deux présidents de collectivité. D'accord. J'ai eu un retour du président Lospin et également du maire de Moronalo, bien entendu, que j'ai rencontré et qui a félicité le travail réalisé. que je trouve qui est admis. Ça veut dire que nos élus ne sont pas conscients de cette problématique ? Je ne dirais pas qu'ils ne sont pas conscients, mais la charge de travail est importante. Pour nos parlementaires, vous avez vu un peu ce qui se passe avec le gouvernement. Oui, mais c'est sous la retraite, mais ça couvre au bord ce que vous faites. Toutes ces réformes sur lesquelles il faut être véatif. Bon, après, le maire en général, c'est quelqu'un d'assez occupé. Alors, on pourrait se dire que dans son équipe, non, mais... C'est normal, c'est vrai. C'est très résident. J'ai une petite expérience, donc je sais un peu comment nos politiques peuvent être occupées, à quel point ils peuvent être surchargés de travail dans un contexte qui est aussi assez complexe en Guadeloupe. Oui. Donc, je me dis que ce n'est qu'une question de temps. Mais oui, mais en période électorale, il y a tout fait de temps pour faire de plus de temps. Il faut bien mener campagne pour gagner. Mais oui, mais c'est sûr que... Mais le problème du vieillissement, c'est quand même un problème aussi important que l'eau en Guadeloupe. Oui, mais... Oui, le vieillissement figure dans la liste des sujets importants à traiter et... En urgence. ...sur lesquels il faut anticiper, d'ailleurs, avant que ce vieillissement massif ne nous attrape. Oui. Donc, mais bon, il y a aussi d'autres sujets très importants. Vous savez combien un maire, bon, dans une journée, il répond à des urgences, hein ? Oui. Voilà, quoi. Je me dis que c'est une question de temps. Je ne doute pas... Ah, vous êtes... D'accord. Le temps ne nous attire pas. Je ne doute pas... Madame, non, bien, on n'est pas de votre avis, hein ? Madame, on pense que même le maire aurait pu répondre quand même. Non, c'est-ce que pour la recevoir, quand même. Non, mais M. Santonis, peut-être que là, ils vont s'emparer du sujet parce que nous sommes dans un contexte de réflexion sur le changement de statut. Oui. Il y a des forums citoyens qui sont mis en œuvre. De toute façon, la question, bien, sera traitée, je n'en doute pas. Ah, moi non plus, n'est-ce pas. Alors, Madame Lombion, vous voulez intervenir, oui ? En fait, je me dis, elle n'a pas tort. Je la comprends. Elle a été... Elle n'a pas été maire, mais elle a travaillé avec les maires. Oui, pendant que c'est temps. Dans une collectivité, je peux comprendre. Mais nous, à l'Union des femmes, nous disons que c'est un problème extrêmement important et urgent. Oui. Il faut qu'on évite qu'une énième catastrophe ne tombe sur nous. On a déjà assez répété ce matin qu'il faut aller plus vite, qu'il faut préparer, qu'il faut poser le problème, qu'il faut anticiper, etc. Il faut même plus anticiper maintenant, parce qu'on est déjà dedans. Il faut faire. Il faut faire avec. C'est le rôle, en fait, que nous nous sommes fixés à l'Union des femmes en disant que maintenant, il ne faut pas attendre que nos personnes, nos grands mamans, nos grands mounes, qui soient là à attendre. Il faut qu'on aille vers eux. Il faut qu'on leur fasse savoir ce qui existe. Il faut qu'on leur fasse savoir la difficulté ou les problèmes qui englobent le vieillissement. Il n'y a pas... Nos jeunes qui sont sur le plateau l'ont bien dit. Il y a le sport, c'est vrai. Il y a la nutrition. Il y a aussi le fait que la solidarité sous laquelle on comptait avant ou que les anciens... Les personnes âgées disaient qu'ils pouvaient compter sous la voisine, sous les parents, sous les enfants... – C'est fini. – Mais c'est fini, ça. Les enfants ne sont plus là. Les enfants ne sont plus là. D'où le développement... – Non, ce n'est pas qu'ils ne sont plus là, il y en a plus. – Non, s'il y en a, et pour l'instant, il y en a plus. – Il y a de moins en moins. – D'ici quelques années, il y aura de moins en moins. Maintenant, pour l'instant, on sait qu'on a quand même 27 % de personnes ayant plus de 60 ans. Mais d'ici 8-10 ans, comme des lycées, ce sera le double. C'est à ce moment-là que le problème, il sera crucial. Il ne sera même plus un problème si on ne l'a pas réglé avant. on sera dépassé comme pour tous les problèmes que nous avons en Guadeloupe. – Il faut surtout que la politique qui est mise en place pour répondre aux enjeux du vieillissement ne laisse personne au bord de la route. C'est surtout ça. Parce que beaucoup de choses sont faites. Il y a ce plan national du bien-vient qui déploie sur le territoire. – Il y a la semaine bleue. – Voilà. Mais il y a quand même des vieux qui sont laissés sur le bord de la route. L'isolement, on sait que l'isolement cause des dégâts. J'ai participé, juste un instant, j'ai participé à un petit causé de la RSI il y a quelques mois et j'ai entendu deux dames témoigner en disant « Mais il y a un isolement qu'on ne voit pas. c'est celui qui entre quand la personne âgée qui vit seule ferme ses portes. » – Voilà. – Et ça, ça veut tout dire. Il y a ce qu'on voit mais il y a surtout ce qu'on ne voit pas. Donc moi, je pense que nous sommes en deçà des enjeux. Et c'est la raison de ce manifeste. – Oui, j'ai bien compris la raison de ce débat. Madame Roumana, docteur Roumana, globalement, on sait qu'on fait des efforts qu'il faut au niveau de la santé. Mais je vous ai alors la question à l'erogothérapeute. Je me demandais est-ce qu'il y avait suffisamment d'erogothérapeute en Guadeloupe ? Mais je pose la question, il y a suffisamment de gériates d'un pays qui vieillit ? – Je pense qu'on est encore en manque de gériatres. Oui, parce que la gériatrie est une spécialité en vérité assez nouvelle. Et donc, de par l'évolution avec l'augmentation du nombre de personnes âgées, véritablement, il faudrait qu'on… – Vous êtes combien à ce moment à Guadeloupe ? – En tout ? – Oui, comme j'ai rien. – Je ne saurais pas vous dire, je pense une trentaine, une quarantaine. – Oui, d'accord, en dessous de ce qu'il faudrait. Et vous voyez, on cible les problématiques les unes après les autres, pas assez d'erogothérapeute, parce que la dame qui était avant tout à l'heure le disait que les erogothérapeutes vont et viennent en Guadeloupe et qu'elle a obligé d'intervenir dans les îles du Sud, Bastère, etc., alors qu'elle vit à Lens-Bertrand. En termes de gératrie, là aussi, pas suffisamment. Il y a suffisamment de coachs comme vous ? – Je dirais non. Pas assez d'animation, c'est bien pour cette raison que parfois, on fonctionne avec une ligue de sport où on forme justement des personnes à l'animation et à l'encadrement. – Oui. Et les associations des dents aussi, ça suffit à la demande. – Oui. – Oui, quand même. C'est un nouveau métier d'autre manière maintenant. – Plus de 20 ans quand même. – Oui, mais 20 ans, c'est pas beaucoup. – C'est jeune. – Oui, c'est jeune comme métier. – Non, mais par rapport à avant qu'on avait l'aide de la famille à côté, mais maintenant, il n'y a plus l'aide de la famille à côté. – Mais oui, donc la nécessité d'avoir des aidants, des associations et la formation est suffisante. – Pas toujours. – Pas toujours. – Pas valoriser. – Non, pas du tout. Parce que moi, en tant que j'étais la présidente d'une association de famille d'accueil, eh bien, on a dû mettre en place certaines formations parce qu'on rencontrait certaines difficultés et il nous fallait de l'aide pour pouvoir aider nos accueillis. – C'est bien sûr que je dis, il faut de l'aide aux aidants. Non, parce que je suis bien passée pour dire oui, il y a beaucoup de chocaches. Bon, on va prendre la… – On va vraiment qu'on s'en mette autour d'une table ? – Oui, je pense. On va prendre une première pause tout de suite publicitaire. On se retrouve tout à l'heure pour continuer le débat. À tout à l'heure. – Merci. – Voilà, on revient sur le débat sur le vieillot en Guadeloupe. Avant ça, juste un petit mot puisque demain, on a notre coach Barbara qui fera une intervention sur les relations toxiques. Il y a eu l'autre jour justement un débat sur les questions toxiques. C'est parti. pour ça pour moi et on revient vers vous tout de suite après. – Bonjour, Delight. J'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sous le sujet des relations toxiques et sous les problématiques rencontrées avec votre égo. Je vous propose dans ce cadre de faire une chronique en direct dans laquelle je répondrai à toutes vos questions mardi 7 février à 13h30. Donc, vous pourrez m'appeler au 05 90 96 10 10 05 90 96 10 10 ou dès maintenant, m'envoyer tous vos messages, vos témoignages et vos questions auxquelles vous souhaitez que je réponde en direct sur Facebook, Instagram et j'y répondrai en direct. Merci. Ciao, ciao. Alors, on revient sur notre débat et je disais qu'on a vu des problèmes de santé, problèmes économiques, problèmes de garderie, enfin, de crèche, mais il y a aussi peut-être un changement de mentalité. Je disais à Mme Miak que les mamies peuvent quand même garder les enfants de temps en temps. Oui, donc, comme on a discuté, parfois elles me disent qu'elles doivent surveiller les petits-enfants. Je leur disais ramelez-les, ramelez-les à la gym. De cette manière, on n'est pas content à rester à la maison à surveiller les enfants. Elles font de la gym. Les petits-enfants font de la gym avec leur mamie, mais aussi avec les autres seniors. Et finalement, c'est des interactions qui sont enrichissantes parce que les enfants ont un regard différent. Ils connaissent la mamie ou le papi dans une autre posture, dans des autres gestes. Ils jouent au ballon, ils font pas mal de choses et c'est des relations encore nouvelles, des expériences qui font plaisir. C'est un bonheur. On renforce les liens intergénérationnels. C'est bien, ça. Parce qu'il y avait une transmission, même au niveau culturel, qui se faisait à l'époque des mamies qui racontaient les tim-timbo à sec. C'est fini, ça ? Ça manque aujourd'hui. Mme Galahou, ça se fait plus. Ça continue ? Même dans les émotions. Parce qu'avec cette histoire d'Alzheimer, nos mamies se retrouvent avec des perturbations de mémoire. Mais pas toutes, quand même. C'est pas la majorité des parents. C'est pas la majorité. Oui, mais c'est... Mme Oumana, c'est fréquent, l'Alzheimer, chez les personnes, les seniors ? Ça reste une pathologie, oui, c'est la pathologie de la mémoire la plus fréquente. Ah bon ? Oui. Après, ce n'est pas une... Enfin, ce n'est pas... Comment dire ? Une condition obligatoire. Fort heureusement, toutes les personnes âgées n'ont pas de maladie d'Alzheimer. Eh bien, heureusement. Heureusement. Mais c'est vrai que ça fait partie, malheureusement, des complications. Et souvent, du coup, Mme Galahou doit être confrontée à des personnes qui ont des maladies... Justement, je profite de l'occasion pour vous demander quelles sont les pathologies en dehors de l'Alzheimer qui sont les plus fréquentes chez nos seniors ? Alors, on a beaucoup de diabète, d'hypertension, d'infarctus, de maladies... C'est bien tout ça. D'ABC. Oui, exactement. Diabète, hypertension, etc. Oui, tout ça, c'est un terrain un peu qui, justement, va favoriser la survenue ensuite d'autres pathologies qui vont toucher aussi bien le cœur que le cerveau. Donc, c'est un peu un lit qui, petit à petit, avec l'avancée en âge, entraîne de plus en plus de complications. Mais Mme Galahou, ça veut dire que l'alimentation des personnes, des seniors, n'est pas aussi bonne qu'autrefois ? Ils ne nous disent pas qu'ils ne mangent pas des KFC, du fast-food, quand même. non, ils préfèrent, ils ont toujours préféré le fruit à pain, le racine. Mais alors, la cause de ce diabète et de... Vous savez, en ce siècle, nous avions des maladies que... Il n'y avait pas autrefois. ...qui n'avaient pas. On ne peut pas dire qu'il n'y avait pas autrefois, mais qu'on est beaucoup plus rassurés que c'est ça. Qu'avant, avant, on ne savait pas exactement qu'est-ce qui se passait. Mais je me dis que ça a toujours existé. Regardez, depuis quand Alzheimer existe, on ne savait pas. Jusqu'à présent, vous avez des gens qui font un déni de la maladie d'Alzheimer. Oui. Et ça, tout ça, c'est compliqué. Ça veut dire que dans l'écosystème du bon vieillou, maintenant, il faut aussi des diététiciens. Ah oui. Ah oui. Des naturopathes. Oui. Oui. Si. Tous ces métiers. Les diététiciens ont toute leur place parce que... du coup, ils vont intervenir justement en prévention pour aider justement à conserver aussi tous les muscles, conserver justement, avoir une bonne hygiène de vie pour justement retarder au maximum et permettre d'utiliser le plus longtemps possible ces capacités. Donc oui, les diététiciens ont vraiment une part capitale pour la personne âgée qui, on le sait, aura tendance à déjà avoir moins d'appétit, qui aussi, par l'isolement dont on parlait, aura tendance à vouloir un peu moins s'alimenter ou aussi des difficultés dans la vie quotidienne de se cuisiner des plats qu'elles faisaient antérieurement. Donc c'est vrai qu'au niveau de la sécurité sociale de Guadeloupe, comme Mme Saint-Sauveur l'a évoqué, ils ont mis en place depuis 2021 des parcours de prévention senior. C'est-à-dire que ce sont des ateliers qui se déroulent sur toute la Guadeloupe et les dépendances où on a la partie du programme de bien vieillir qui concerne cette thématique. C'est-à-dire qu'il y a la première thématique qui concerne bien dans sa tête, bien dans son corps. On a la partie sur l'alimentation. Il y a une thématique sur la nutrition, sur le sommeil, sur le dentaire, sur l'activité physique. Donc ce sont vraiment tous ces éléments qui vont l'un avec l'autre. On ne peut pas dire si on parle que de l'activité physique, si on ne parle pas de l'alimentation. Mais si on ne parle pas du dentaire, parce que si on ne prend pas soin de ses dents, ça va engendrer des différentes... On ne peut pas bien manger, bien sûr. Voilà, on est obligé de parler du sommeil parce que même chez le senior, peu importe son âge, on doit avoir une bonne qualité de sommeil. Donc c'est vraiment ce qui a été mis en place où il y a cette attitude de bien vieillir. Il y a aussi des ateliers pas de retraite pour la fourchette, bouger, c'est bon pour la santé, de l'alimentation. Des ateliers gym, mémoire. Il y en a aussi équilibre en mouvement qui se met en place. Comment s'est aménagé son domicile. Donc c'est vraiment quelque chose à développer qu'il faut continuer encore pour toucher un maximum de seniors. Et comme on a dit lors des ateliers, ce que vous avez appris, ne le gardez pas pour vous. Allez dire à la voisine, mais ou ça, avant à prendre jour de là que tel bitin, tel bitin, parce que ça a qui est aidé, ça a qui est encore aidé en d'autres voisines. Donc c'est vraiment ce qui doit être mis en place au niveau des politiques et de tout un chacun. On ne doit pas forcément attendre aussi, comme je dis, sur les autres. Mais on a à son niveau, à son échelle, la possibilité de faire quelque chose, on le fait. On est tous concernés. Oui. Tous concernés pour le vieillissement. On a tous une action à mener, une implication à avoir. chacun peut agir d'une manière ou d'une autre dans nos familles, dans notre environnement. Voilà. Tu voulais réagir ? Oui, madame Jambion. Oui, je voulais tout à l'heure réagir à ce que disait la coach. C'est vrai que il y a le parcours qui a été mis en place. Le parcours, normalement, il est présenté, je suppose, partout. Mais c'est ce que nous poussons à faire, nous, au sein de l'Union des femmes. Ce n'est pas simplement faire appel, mais aller dans tous les quartiers. Faire savoir aux personnes âgées qu'ils ont des droits. Elles ont des droits, pardon. Et qu'absolument, il faut qu'elles en profitent. Il y a un aspect à qui, là, quand vous dites ça ? À tous les acteurs. Tous les acteurs. Je vais reprendre la casquette de sécurité sociale parce que les collectivités sont nos partenaires. Il appartient aussi aux collectivités de relayer sur le territoire ainsi que les associations du territoire. Ils sont nos partenaires. Sur le plan national, bien vieillir, c'est à la fois les institutions, les politiques, les villes, les séquaces, la mutualité française fait un travail magnifique. Les associations de quartiers, pas forcément les associations, pas seulement, plutôt, je devrais dire, pas seulement les associations de personnes âgées, les clubs de personnes âgées, mais c'est vraiment tout le monde. Nous devons tous nous approprier cette problématique du vieillissement et partager les informations qui nous arrivent. Et on veut prendre ça à bras-le-corps. Mais je disais tout à l'heure, il y a un aspect dont on n'a pas vraiment parlé, c'est la souffrance des personnes âgées. Pendant, nous avons discuté entre nous, la souffrance, et la souffrance qui se vit derrière les portes fermées. la solitude. Engendrer, oui, par cela, mais il n'y a pas seulement des personnes âgées qui, on sait que nos personnes âgées sont des personnes les plus, je n'aime pas trop le dire, mais qui sont pauvres. Oui, c'est la précarité, c'est une réalité ici. Ils sont pauvres, on a des personnes âgées qui n'ont pas les moyens de se nourrir tous les jours, qui n'ont pas les moyens même de se vêtir, elle peut en parler, quand il y a, quand on entend que les infirmières qui demandent mais est-ce que tu as par exemple des vêtements d'une personne âgée qui est morte et que d'autres en ont besoin, etc. C'est grave pour nous, c'est grave et qu'on reste là et qu'on oublie, on oublie que la vie continue, on oublie que c'est maman et c'est papa. Il faut qu'on regarde le vieillissement et ses conséquences. C'est multisectoriel. Et ces dernières années, le thème de la semaine bleue, c'était « Changeons nos trois regards ». Mais « Changeons nos trois regards », ce n'est pas seulement d'organiser des déjeuners dansants. Voilà. Il faut vraiment aller regarder ce qui se passe sur le territoire et dans les coins les plus éloignés. C'est comme la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement. ça ne concerne pas que les bouts. C'est l'ensemble du territoire qui doit être accessible aux personnes âgées parce que la personne âgée, quelle que soit sa situation, doit pouvoir accéder à une rivière, faire une balade, faire une randonnée selon ses capacités. Moi, je me prends, je me projette parfois et je me dis, pour bien expliquer mon engagement sur cette problématique-là, si demain, mais dans 25-30 ans, je viens de fêter mes 62 ans, je suis une vieille, je me projette à 25... Ah, vous êtes une vieille mais pas encore une senior. Je suis une vieille, senior, tous ces mots-là ont été inventés pour cacher le vieillissement sous le tapis comme la poussière. Je suis une vieille. Voilà. Et donc, je me projette à 25 ans, 30 ans et je me dis, parce qu'on ne sait pas les aléas de la vie, on ne peut pas les prévoir. Si je devais me déplacer avec un déambulateur, j'aimerais pouvoir faire le tour du côté de maison, demander des nouvelles à ma voisine, à mon voisin. Moi, j'ai trouvé ça fabuleux. Un jour, j'ai rencontré une dame avec son déambulateur accompagnée de sa fille dans un grand centre commercial de chez nous. Je suis allée la féliciter parce que j'ai trouvé ça fabuleux. Et elle avait en main, elle, sa carte bleue. Au P.F. j'ai échangé un peu avec sa fille qui m'a dit, ah oui, mais maman, on l'emmène partout. Aujourd'hui, elle est venue pour payer son électricité. Elle a son déambulateur, mais elle a sa carte bleue en main. C'est ça, adapter la société au vieillissement. Tout l'ensemble du territoire doit être accessible. Oui, et tout cela, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, vous parlez de la visite qui se faisait avant qu'on habitait dans un lacoup, par exemple, ou aussi dans des HLM. Est-ce que l'habitat est adapté au vieillissement ? Ben oui, c'est ça aussi. Mais il va falloir s'asseoir, réfléchir, et voir de quelle manière on peut aménager tout ça. On ne pourra pas revenir à ce qu'il y avait avant, mais voir comment on peut remplacer par un autre environnement avec autant de solidarité, autant de bienveillance, autant de partage. C'est ça, le sujet. Alors, il y a un autre sujet sur lequel j'ai bien bien vous entendre, c'est la question des EHPAD. Alors, les EHPAD sont chers. Les parents, quelquefois, hésitent à mettre leurs enfants, leurs grands-parents ou leurs parents en EHPAD, et les parents même refusent. Ça veut dire que je pose la question à la Géoya, je ne sais pas si vous visitez les EHPAD quelquefois ? Oui, vous avez dit d'y aller, oui. La situation est aussi désastreuse, ce qu'on le dit. Il y a eu un débat, enfin, bon, quelque chose s'est passé en France, il y a eu un ouvrage qui est sorti là-dessus. Mais est-ce qu'en Guadeloupe, la situation des EHPAD est aussi catastrophique ? Alors, dans celle où j'ai eu l'occasion d'y aller, non. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un manque de soignants. Ah, il y a eu un manque de soignants. oui, mais comme de partout, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'il faut comprendre que dans les EHPAD, ce sont des personnes qui ont besoin de soins et c'est des temps longs. Et donc, du coup, ce ne sont pas des soins qu'on peut faire rapidement. Donc, ça demande une présence encore plus importante. Oui, tout à fait. Et que malheureusement, il n'y aurait pas forcément tout ce temps, justement, pour apporter du soin, mais aussi une présence, cette petite attention, justement, faire ce lien qui aide les personnes au quotidien à mieux vivre dans ce nouveau milieu. Parce que, comme vous le dites très bien, en général, ce n'est pas forcément un choix de la personne à jour en elle-même d'aller dans cette institution. Donc, c'est vrai que c'est toutes ces conditions-là qui, en plus, si elles étaient réunies, faciliterait justement l'acceptation et l'entrée en EHPAD. Tout à l'heure, on parlait de la précarité. L'EHPAD, c'est à peu près 3 000 euros par mois, je crois, en moyenne. Donc, tous les seniors n'ont pas ces moyens-là. Les institutions ont pas de nos relais ? Oui, mais après, on m'a dit qu'après, il y a des saisies qui sont faites sur les salaires des gens. Nous sommes dans un système de solidarité. Oui, d'accord. mais ça a des limites. Ça a des limites quand même. Non, alors, l'autre question pour vous, Madame Yad, c'est savoir vous intervenez dans les EHPAD aussi ? Non, je n'interviens pas dans les EHPAD, mais j'ai des collègues qui interviennent dans les EHPAD. Ah, parce que le travail qu'on fait à l'extérieur, on peut le faire dans les EHPAD ? Oui, en fonction de la personne, on l'adapte. Donc, que ce soit une personne qui soit alitée, voilà, elle peut faire sa gym douce, que ce soit debout, qu'elle soit en chaise roulante, peu importe, on adapte l'activité physique en fonction des capacités de la personne. Alors, je vais essayer de trouver un élément positif au vieil en Guadeloupe. Alors, premièrement, on dit que les personnes âgées sont devenues une source économique maintenant, puisqu'elles vont en croisière, ceux qui ont les moyens, et que dans l'économie du pays aujourd'hui, il faut de plus en plus adapter l'économie aussi, ce qu'on vend aux personnes de ces âges-là. Est-ce que vous ressentez ça ? Par exemple, je ne parle pas des gens qui sont en grande précarité, parce que tous les seniors, parce qu'il y a des enseignants qui sont, des enseignants, des avocats, des médecins, etc., qui sont aussi des personnes âgées. Est-ce que les personnes âgées sont devenues une source économique ? – Les personnes âgées sont des ressources. – Oui. – Le regard que l'on porte sur les personnes âgées, malheureusement, c'est de dire qu'elles sont objets de dépenses et de soins. Mais pas seulement. C'est la minorité qui est en grande dépendance et même, on ne peut pas se permettre de dire que les personnes âgées sont d'abord, même quand on parle de ces personnes en grande dépendance, on ne peut pas se permettre de dire qu'elles sont objets de soins et de dépenses. ce sont des êtres humains et qui n'ont pas fait le choix d'être. Voilà. Les aléas de la vie font que, bon, voilà. Mais les personnes âgées, dans l'ensemble, ce sont des ressources. Parce que ces personnes âgées autonomes, vous avez cité les fonctions d'avocat, de médecin, mais pas seulement. – Enseignants. – Même les intermédiaires et même les... Je n'aime pas trop ce... les salariés du privé, le citoyen lambda est également une ressource parce qu'elle a besoin de services. – Oui. Mais non, mais en plus, c'est que les gens, en ce moment, il y a un gros débat sur la retraite. Mais la retraite, c'est aussi les états-ils où les personnes âgées aujourd'hui, elles ne sont pas les personnes âgées il y a 40 ans. Économiquement, je parle, économiquement. – Si, si. Les personnes âgées sont détentrices très souvent de patrimoine. – Les jeunes patrimoines, oui. – Voilà. Donc, il y a des services à créer parce qu'il y a une demande. Il faut offrir des services à ces personnes qui arrivent à l'âge de la retraite et qui, bon, qu'il faut occuper. – C'est ça. Il n'y a pas seulement, il n'y a pas que les croisières. Et par ailleurs, elles sont des ressources parce que, justement, parler de transmission, ben, elles peuvent à la fois, ben, garder de temps en temps. Et donc, hein, elles offrent un service, elles offrent de leur personne, de leur disponibilité. Elles peuvent aussi offrir de leur connaissance de tout ce que ces personnes ont acquises durant leur vie. Et c'est dans ce sens-là qu'elles deviennent des ressources, mais pas seulement par rapport à la carte bleue. – Alors, on va peut-être terminer, il n'y aura jamais assez de temps pour faire un débat comme ça. Je vais juste poser une question rapide et on fait un tour de table à madame docteur Romana. Quel est l'âge moyen aujourd'hui de la personne âgée ? Je vais dire, on est personnagée à partir de 60 ans, c'est ça ? – Alors, nous, en gériatrie et vers son âgée, à partir de 75 ans. – 75 ans ? – Oui. – Et la durée de vie aujourd'hui, est-ce qu'elle a baissé ? Est-ce qu'elle croit ? Parce que tout à l'heure, les gâteaux, les gâteaux, les gâteaux me disaient qu'il y a beaucoup de centenaires. – Oui, alors la durée de vie a plutôt augmenté et là, elle tend à se stabiliser un petit peu. Mais oui, oui, elle a augmenté. – La moyenne, c'est quoi ? 75, 80 ? – Pour les personnes âgées ? Non, on est plus élevées que ça maintenant. La femme autour comme Mme Yad va vivre jusqu'à 90 ans. – Alors là, je ne sais pas. Déjà, chapeau à nos seigneurs d'aujourd'hui parce que l'alimentation, la vie qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas la même qu'avant. – Le clodicone derrière aussi. – Je ne sais même pas si je vais… Voilà. – Oui. Alors justement, on va commencer par vous. On va faire un petit tour de table rapide sur le bien-vieillir. Alors comment vous voyez qu'on vous dit bien-vieillir en Guadeloupe, ce serait quoi ? – Donc le bien-vieillir, c'est tout mettre en œuvre pour avoir tous les atouts, toutes les astuces et de bien-vieillir, c'est-à-dire de pouvoir continuer à vivre entre guillemets en autonomie le plus longtemps que possible. Voilà. Donc… – Albert. – Oui, le bien-vieillir pour moi, c'est déjà faire des tours de table en incluant la famille. Ce n'est pas que les politiques qui doivent prendre des décisions. Il faut incluir la famille, leur expliquer c'est quoi, qu'est-ce que les personnes âgées peuvent attendre d'eux et comment organiser les choses. Il y a trop de divisions dont les parents souffrent. – Docteur ou madame, qu'est-ce que vous diriez aux personnes âgées qui nous regardent en ce moment ? – Que pour moi, le bien-vieillir, c'est qu'elles soient capables de faire ce qu'elles ont envie de faire et ce qui est important pour elles le maximum de temps possible. Et que pour ça, nous, on est là, qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on veut faire pour les accompagner au maximum. – À l'UFG, on dirait quoi ? – On dirait bien-vieillir, c'est… être heureux, c'est continuer, bienveillir, c'est faire du sport, c'est bien manger, c'est ne pas se prendre la tête avec des soucis des petits qui sont leurs propres soucis. – Là, je sais beaucoup là-dessus. – Ah, mais… on connaît, hein ? – D'accord. – Maintenant, on sait que… il y a quand même… on oublie de le dire, mais il y a beaucoup d'enfants qui comptent encore sur… – La mamie. – La papie, pardon, les parents qui sont beaucoup plus âgés qu'eux. Donc, c'est vivre, c'est vivre. Voilà. – Madame Manifeste, qu'est-ce que vous allez dire pour conclure ? – À moi, mon bienveillir, à moi, c'est prendre en compte tous nos vieux. Voilà. Et moi, le message que je peux leur faire passer aujourd'hui, c'est que je suis une vieille qui milite pour eux, qu'ils peuvent compter sur moi, faire appel à moi, parce que là, je suis au combat pour qu'on les place au cœur de ce projet Guadeloupe. – D'accord. – Avec nos vieux, pas sans eux. – Et surtout que les 30 maires qui n'ont pas encore répondu à votre manifeste vous convoquent pour discuter. – Non, pas forcément, pas forcément, mais qu'ils prennent en compte la problématique sur leur territoire et le devenir de la Guadeloupe. – Je vous remercie, mesdames. Rapidement, on retourne vers l'actualité. C'était la journée de lutte contre le cancer. Encore une pathologie qui se développe dans le pays. Vianney Valverde déteste pas son regard. – Cette journée porte au vert, nous avons mis en place des ateliers pour pouvoir présenter nos soins de support mais aussi nos partenaires. – L'association Séverine, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une association qui communique en chanson sur le dépistage du cancer du sein. Donc, bien évidemment, des dates comme aujourd'hui, ce sont des dates clés à notre calendrier et donc nous, nous étions ravis d'être invités par la Ligue aujourd'hui pour présenter un peu ce qu'on fait. Donc, notre objectif c'est vraiment de communiquer en chanson. Donc, des chansons qu'on a faites tout au long de l'année, ça fait déjà trois ans qu'on nous sortons des chansons qui ont pourvu de communiquer sur le dépistage du cancer du sein. Donc, bien entendu, avec les armées artistes de Séverine, ma femme qui est décédée d'un cancer du sein qui ont accepté de mettre leur voix sur le titre, on véhicule des messages importants. Donc, on dit vraiment à la population de faire attention puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a 10 000 cancers, c'est vraiment une maladie, c'est vraiment un fléau. Et donc, c'est aussi pour faire réagir les gens, pour que les gens puissent se prendre en mettre très tôt et pour ne pas que les parents puissent enterrer leurs enfants. Cette année, comme à chaque année, nous avons à chaque fois un thème. Donc, la nationale, cette année, a ciblé le thème pour une aide plus juste. Ça veut dire que nous offrons des soins de support. Quand on est malade, il n'y a pas que le traitement médical qui compte, il y a aussi tout ce qui va autour. Donc, nous avons surtout quelque chose de très important, c'est l'accompagnement psychologique. Donc, cet accompagnement, c'est pour toute la famille. La Caisse générale de sécurité sociale a toujours porté sa contribution à la Ligue contre le cancer en matière d'accompagnement et d'aide aux familles qui sont touchées de plein fouet par ce fléau aujourd'hui. En Guadeloupe, c'est des éléments à prendre avec beaucoup d'importance. le cancer qui touche une grande partie de notre population, notamment le cancer de la prostate, le cancer du sein, le cancer du col de l'autérus, le cancer pour le rectal. Donc, tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est que la prévention a toute sa place en amont pour épargner à subir ce genre de situation, situation très difficile pour les familles et pour tous les autres humains. Olivier, un dernier mot à nous dire avant de nous quitter. Oui, juste un dernier mot. Donc, nous allons organiser ce mai à croiser 8 février. Après demain. – Oui, c'est ça. À la salle de l'Étoile à Mornalo, par le biais de notre Paul Fit et Santé, les Étoiles, un marathon fitness Zumba salsa de 17h30 à 18h30. Donc, c'est gratuit. C'est ouvert à tous, à toutes. – Tous les âges. – Tout le monde est conviée. Venez, chausser vos baskets. – Bien, on vous remercie en tout cas d'être venu participer à ce premier débat. Peut-être qu'il y en a un deuxième, je ne sais pas, ça dépend de Marie Chantal. Oui, c'est Marie Chantal. Je rappelle qu'en début du ZCLO, aujourd'hui, on a reçu Mme Elisabeth Anani et Mme Marie la Beauzor. Pourquoi ? Pour parler de l'aide à l'adaptation au cadre de vie. Ça aussi, ça rentre dans le cadre du vieillissement et ils ont bien expliqué ce qu'il faut faire, les contacts qu'il faut prendre. Si vous voulez le nommer au téléphone, on va vous le redonner. C'est 0590, 99h77, 77h. Vous prenez contact avec ces gens-là de manière à ce qu'on puisse vous aider à aménager votre salle de bain, votre sanité, votre cuisine et changer votre mode de vie. Bien évidemment, on l'a bien dit, le devis ne doit pas excéder 5 000 euros. Sinon, dans l'actualité, on est allé faire un tour au Forum citoyen qui s'est tenu à Cap-Esther. Nous sommes allés à la réunion publique du CNBT aussi avec Guy Lossba, la journée de lutte contre le cancer. Et on va terminer avec le carnaval. Merci en tout cas d'être avec nous depuis 12h30. Il est pratiquement 14h. On remercie toutes ces dames. On remercie encore Madame Manifeste. Il y aura une suite au Manifeste ? Un mode d'emploi peut-être ? Pour nos élus. Il y aura autre chose parce que je suis intéressée par plusieurs causes. Bien. On va suivre ça. Merci en tout cas d'être venu. Merci de nous avoir reçu. C'est fini. Merci. Merci.